Le montage est composé de neuf aimants plats qu'on a enchâssés entre deux plaques de plexiglas. La tige de cuivre repose sur deux rails de cuivre à travers lesquels on fait passer un courant électrique. Et la tige, lorsque le courant passe à travers elle, subit une force magnétique. On le voit, une tige parcourue par un courant subit une force magnétique lorsqu'elle est plongée dans un champ magnétique. Et ce sera la même règle de main droite. Le déplacement des charges maintenant est produit par le courant. Donc on aura cette règle de main droite où maintenant on n'aura pas QV, mais la direction du courant, et la direction du champ magnétique et la direction de la force. Donc sur le schéma de la figure 9.1, on peut identifier la direction de la force magnétique en fonction des vecteurs courants qui sont présentés et des vecteurs champs magnétiques qui sont également présentés. Donc on a transformé le QV qu'on avait vu au chapitre précédent en IL. Maintenant que nous avons vu qu'une tige parcourue par un courant plongée dans un champ magnétique subissait une force magnétique, il faut trouver une expression mathématique pour cette force-là. L'expression que nous avions développée au chapitre précédent, c'est celle qui présentait l'équation 9.1. Et là, vous pouvez biffer le D qui est devant FB, c'est une coquille. Donc on a que FB, le vecteur force magnétique, est égal à QV, la charge fois la vitesse, produit vectoriel avec le champ magnétique. Et le courant, c'est un déplacement de charge, donc on pourrait y aller comme c'est fait dans votre manuel. C'est très bien fait en utilisant les vitesses de dérive. Je vous propose une autre interprétation, un autre passage qu'on peut utiliser ici. C'est de transformer la vitesse par sa dérivée, donc DLDT. Donc c'est une variation de longueur dans le temps. Et là, pour passer de la ligne 9.2 à la ligne 9.3, ce n'est pas rigoureusement mathématique de faire ce développement. C'est simplement un changement de perception qu'on va faire. Au lieu de considérer une charge qui se déplace à une certaine vitesse sur un segment, on va plutôt regarder dans ce segment quel est le taux de passage des charges. Donc au lieu de dériver la longueur en fonction du temps, le déplacement en fonction du temps, on va se prendre une longueur fixe qui sera L, et on va plutôt dériver, donc regarder le taux de passage des charges électriques. Donc c'est pour ça que le passage de 9.3, entre 9.2, 9.3 et 9.4 n'est pas rigoureusement mathématique. On ne peut pas faire ça à l'aveu comme ça avec n'importe quelle variable. Mais ici, c'est possible de le faire. C'est simplement un changement de perception. Donc au lieu de regarder une charge qui se déplace à une certaine vitesse, on regarde sur un segment quel est le taux de passage des charges. Et on retrouve cette expression dq dt, qui est la définition du courant électrique. Donc on peut écrire maintenant que FB est égal à IL croix B. Donc ce sera le courant. Et le L ici va symboliser la longueur du fil. Mais comme vous voyez, il faut que ce soit un vecteur, parce qu'on est un produit vectoriel. Donc par convention, on va prendre que c'est la longueur, et on va prendre la direction du courant. Donc toujours du plus de la borne positive vers la borne négative pour désigner la direction du courant. On va faire un exemple qui s'applique justement à ce montage d'une tige sur deux rails. Et on outille une tige de cuivre de 0,1 kg repose sur deux rails horizontaux distants de 0,1 m. Elle est parcourue par un courant de 5 ampères d'un rail à l'autre. Le coefficient de frottement statique est de 0,6. Quel est le champ magnétique minimal pour faire glisser la tige? Donc on sort nos données. Nous avons M, L, I et μS. Donc ça nous donne la puce à l'oreille que c'est un problème de mécanique. Et à priori, on pourrait se dire, bon, bien, le champ magnétique sera minimal lorsqu'on pourra maximiser la force magnétique. Donc lorsque le champ magnétique sera vertical. Donc on va essayer cette hypothèse-là. Lorsque le champ magnétique est vertical, la force est alors horizontale et sera, à ce moment-là, complètement opposée à la force de frottement. Donc on pourrait penser, maintenant qu'on a le maximum de force magnétique pour un minimum de champ magnétique. Et à ce moment-là, on écrirait l'équation de la somme des forces en X. On aura FB moins FS égale 0. Et le FB, c'est ILB. Maintenant, on se débarrasse du produit vectoriel parce que tout le monde ici, tous les vecteurs sont à 90 degrés. On a un courant rentrant dans la page, selon l'image qui est en bas. On a un champ magnétique vers le haut, donc à 90 degrés du courant. Et la force, évidemment, c'est le résultat du produit vectoriel, qui se trouve à 90 degrés, donc vers la droite. Donc on a simplement la grandeur de I fois la grandeur de L fois la grandeur de B nous donne la grandeur de FB. Et de l'autre côté, on a la force de frottement. On se souvient, c'est le coefficient de frottement fois la normale. Et ici, on a un coefficient statique. Donc je vous rappelle que cette expression pour la force de frottement, μSN, c'est le maximum de force de frottement statique. Donc on cherche la valeur de B minimale pour faire déplacer la pièce, la tige. Donc on est vraiment à la limite du maximum du frottement statique. Donc un cheveu de plus et la tige se déplace. Donc on va prendre cette limite, μSN, comme étant le maximum que le frottement statique peut donner avant que la tige se déplace. Et ça nous donnera vraiment la limite inférieure de la valeur de B pour déplacer la tige. Donc la somme des forces en Y, elle, nous donne la valeur de N vers le haut, c'est la normale, et MG vers le bas. Donc on a que la valeur de la normale ici est égale au poids MG. Donc en isolant B, on obtient μSMG sur IL. Et en mettant les valeurs, on obtient 1,176 Tesla. Mais je vous dis, ce n'est pas le minimum. On va tester une équation plus générale et on va minimiser la valeur de B dans cette équation plus générale. Alors quelle serait l'équation plus générale? Bien c'est en faisant varier l'angle du champ magnétique B. Donc on va donner un certain angle, θ, et on va minimiser la valeur de B en fonction de cet angle. Donc ça sera un peu plus compliqué à écrire parce que maintenant on a un champ magnétique qui sera en X et en Y, donc qui va produire une force qui sera à la fois en X et en Y. Donc il faudra décomposer notre force selon les deux axes. Alors on écrit une première équation pour la somme des forces en X. et on va retrouver FB cosθ moins μSN qui est égale à 0. Et notre deuxième équation, ça sera la somme des forces en Y. Donc on aura FB sinθ, c'est la composante de la force selon l'axe des Y. Plus N moins Mg égale 0. Et maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Je veux isoler la force FB dans ces deux formules. Donc je vais multiplier la première formule par 1 sur μS et je vais additionner la deuxième formule. Donc ça va me donner FB 1 sur μS cosθ plus sinθ est égal à Mg. Puis vous voyez qu'en faisant cette opération, je me débarrasse de la valeur de M. Je n'ai pas besoin de connaître cette normale, cette valeur de force normale qui n'est plus égale à Mg maintenant. En fait, étant donné que la force magnétique a une composante en Y, ça va réduire la valeur de la normale parce que la tige sera légèrement soulevée. Elle ne décollera pas de l'horizontale, mais elle sera allégée. Et donc ça va réduire la force de frottement. Donc de cette façon, on pourra trouver vraiment un angle pour lequel on aura un vrai minimum pour le champ magnétique. Maintenant, on isole FB. Ça nous donne Mg sur 1 sur μS cosθ plus sinθ. On a une remarque à faire ici. Il faut que B soit réellement perpendiculaire à I pour minimiser la valeur de B. Donc notre dessin est correct, c'est-à-dire que le vecteur B est vraiment dans le plan de la page et le courant est rentrant. Si ce n'était pas le cas, on aurait une composante, de B, donc le produit vectoriel de I, L, B, il y aurait un sinus qui apparaîtrait, qui serait l'angle qui ne serait plus maintenant 90, entre B et I, et ça ferait diminuer cette force magnétique. Donc pour vraiment avoir le minimum de B et maximiser la force magnétique avec ce minimum de B, il faut que B et I soient perpendiculaires. Maintenant, on va remplacer, on avait isolé FB, on va remplacer FB par son expression, ILB, et on va isoler B, ce qui nous donne Mg sur IL, 1 sur μS cosθ plus sinθ. et là, on veut minimiser cette expression, donc la formule qui est à droite, on veut en trouver le minimum, et pour trouver le minimum d'une fonction, vous le savez, on fait une dérivée. On veut minimiser selon θ, alors lorsque DB dθ sera égal à 0, on aura un minimum pour B. Ça nous permettra de trouver la valeur de θ qui va minimiser la valeur de B. Donc on fait la dérivée de dθ de 1 sur μS cosθ plus sinθ à la moins 1. Vous voyez, je n'ai pas inclus Mg sur IL. Ce sont des constantes. Étant donné que notre dérivée donne 0, bien ces constantes-là, on peut les négliger. et ça ne changera pas notre résultat quand on va isoler la valeur de θ. Donc DB dθ, quand on fait les dérivées, on a la dérivée d'un quotient. On a 1 sur quelque chose, donc on aura ce quelque chose, l'expression en parenthèse, qui sera maintenant à la moins 2. Et la dérivée de l'intérieur, c'est elle qui nous intéresse parce que c'est elle qui va permettre d'annuler la dérivée. Donc on va uniquement s'intéresser au numérateur qui sera 1 sur μS sinθ plus cosθ et le tout est égal à 0. Donc ce n'est pas la dérivée complète que je vous fais ici. Là, je dérive seulement ce qui va permettre d'annuler la dérivée et c'est ce qu'il y a entre parenthèses. Et on obtient donc que 1 sur μS sinθ doit être égal à cosθ et ça nous donne donc que tanθ est égal à μS. Donc peut-être que ça vous rappelle quelque chose de votre cours de mécanique parce qu'en mécanique, vous avez sans doute vu, sur le plan incliné, peut-être que vous l'avez vu, que sur le plan incliné, l'angle à partir duquel une masse va se mettre à glisser, donc c'est indépendant de la valeur de la masse, c'est uniquement dépendant du coefficient de frottement statique. Et cet angle-là, la relation qu'il y a entre l'angle et le coefficient, c'est justement cette relation tanθ est égale à μS. Et c'est la même chose également pour, strictement du point de vue mécanique, si on tire une caisse avec une corde, la façon la plus efficace de minimiser la force, ce n'est pas de tirer à l'horizontale. Vous le savez sans doute, si vous avez déjà déplacé des gros meubles, il faut soulever un peu pour déplacer. Donc l'angle optimal quand on tire avec une corde, c'est tanθ est égal à μS. Donc on le retrouve ici, dans un problème appliqué à l'électricité. Et si on prend l'arc tangente de 0,6, ça nous donne 31 degrés. Et lorsqu'on remplace cette valeur et qu'on met toutes les valeurs numériques dans l'équation 3 en haut pour trouver la valeur de B, on trouve, et ça je vous laisse le vérifier, on trouve 1,008 Tesla, qui est effectivement plus petit que 1,176 Tesla. Donc ici, nous avons la vraie valeur minimale de B pour déplacer la tige, et nous avons l'orientation que doit avoir le champ magnétique. Ce n'est donc pas vertical, mais c'est avec un angle de 31 degrés par rapport à la verticale, avec le coefficient de frottement statique de 0,6. Évidemment, cet angle va changer en fonction du coefficient de frottement statique. Nous attaquons maintenant un nouveau sujet, qui est le moment de force sur un cadre parcouru par un courant, et ce sera l'occasion, encore une fois, de réviser les concepts de mécanique, donc celui du moment de force. Pourquoi on étudie ce moment de force sur un cadre parcouru par un courant? Eh bien, parce que c'est à la base du moteur électrique. Dans un moteur électrique, nous avons des bobines, donc des enroulements, et ces enroulements sont plongés dans un champ magnétique. Il y a des aimants dans le moteur électrique, et lorsqu'on fait passer un courant dans ces bobines-là, il y a un moment de force qui va faire tourner l'axe du moteur électrique. Donc, nous voyons ici vraiment la stricte base du concept de moment de force qui permettra de développer des moteurs électriques. Donc, je vous rappelle le concept du moment de force. C'est encore une fois un produit vectoriel. Donc, le moment de force, c'est la capacité d'exercer une torsion. Donc, ce n'est pas juste la force. L'exemple le plus probant, c'est sans doute lorsqu'on visse un boulon avec une clé. Donc, si on tourne la clé et que notre main est proche de la clé, on a moins de force. Donc, on va aller chercher le plus grand rayon possible pour avoir le plus grand levier. Donc, le rayon, c'est la distance entre le point d'application de la force et le pivot. Et on va chercher où ça va être à 90 degrés pour maximiser cette capacité de torsion. Donc, ici, la force, c'est la force magnétique. Et la force magnétique va s'exercer sur les côtés du cadre. Donc, si on regarde dans la figure 9.3, on indique un champ magnétique selon l'axe des Y et un courant qui fait le taux du cadre. Et on peut regarder sur chacun des côtés du cadre quelle sera l'orientation de la force. bien, sur le dessus, on a un courant qui est également selon l'axe des Y. Donc, il y a un angle 0 entre le courant et le champ magnétique. Donc, il n'y aura pas de force magnétique à ce moment-là. le produit vectoriel Il croix B donne 0. Même chose sur la portion inférieure. Sur la portion maintenant où le courant descend, si on fait notre règle de main droite, on a un courant qui descend. On a un champ magnétique qui est en position positive des Y. Donc, ça nous donnera une force qui va sortir du plan de la page. Et, de l'autre côté, nous aurons par le même jeu de main droite, un courant qui monte un champ magnétique vers la droite et une force qui va rentrer dans le plan de la page. Et donc, on a deux forces qui sont opposées et qui sont appliquées à deux endroits différents. Donc, s'il y a un pivot sur l'axe des Z, ça va exercer une torsion sur le cadre. Et, cette torsion sera donnée par l'équation 9.8 où on a que le moment de force est égal à deux fois parce qu'on aura deux forces. Et, le rayon ici, c'est la longueur petit l divisé par 2. Donc, on aura petit l sur 2 produit vectoriel avec la force magnétique. Donc, ça nous donne, étant donné qu'ici, le courant est à 90 degrés avec le champ magnétique, bien, on a moins L, petit l, fois I L B et c'est selon, le moins indique que la force, le moment de force sera selon l'axe des cas négatifs, donc l'axe Z négatif. Et, comment est-ce qu'on peut définir ce vecteur rotation? Bien, c'est à l'aide de la main droite. Donc, quand on a une torsion, un mouvement circulaire, on enroule les doigts de la main droite selon la rotation et le pouce indique la direction du vecteur rotation. Donc, ici, c'est un vecteur de torsion, mais c'est le même principe. Le cadre va tourner selon les, va pivoter, selon les axes que vous avez là et le pouce sera en direction négative. Donc, d'où la valeur de moins K ici pour la direction du moment de force. Maintenant, petit l fois grand L, bien, c'est l'air du cadre, c'est l'air à l'intérieur du cadre. Donc, on peut réécrire et là, c'est en 9.10. Je vais chercher uniquement la grandeur du vecteur torsion du moment de force et je mets les barres pour les valeurs absolues pour me débarrasser du signe moins. Donc, je regarde vraiment juste la grandeur et on a IAB comme grandeur de moment de force. Maintenant, on va ajouter juste un petit degré supplémentaire. On va ajouter un angle au cadre. Ici, le cadre était vraiment dans le plan du champ magnétique. Maintenant, s'il y a un angle qui est fait entre le cadre et le champ magnétique, ce qu'on voit à la figure 9.4, bien, on peut redessiner nos forces puis là, vous voyez que les forces, on a toujours des forces en X positif et en X négatif pour ce qui est des deux côtés du cadre. Mais maintenant, sur le haut et sur le bas, étant donné que le courant n'est plus collinéaire avec le champ magnétique, il y aura des forces qui vont s'exercer aussi sur les côtés du cadre en haut et en bas. Mais ces forces-là sont opposées et vont faire comprimer le cadre seulement. Ça ne le fera pas tourner. Ça sera simplement une compression. donc on n'a pas à en tenir compte dans le moment de force. Et le moment de force, à ce moment-là, la force L est toujours égale à ILB et le moment de force aura exactement la même expression qu'en 9.8. Donc on aura deux fois petit L sur deux produits vectoriels avec FB. Et maintenant, dans ce produit vectoriel entre L et FB, eh bien, il y aura un sinus qui va apparaître. Là, si on cherche uniquement la grandeur, ce sera l'angle entre L et FB. Et je vous rappelle que petit L ici, c'est la longueur horizontale du cadre. Donc, ce ne sont pas les montants verticaux. La valeur de petit L, ce sont les montants horizontaux. Donc, il y a cet angle θ qui est dessiné. sur le schéma. Et c'est vraiment l'angle, la force est selon l'axe des X. Et vous voyez cet angle, donc le petit L n'est plus directement sur l'axe des X. Il y a un angle. Donc, ça nous change uniquement l'expression qu'on avait en 9.10 en ajoutant. Donc, on a un cas plus général où on a l'expression en fonction de l'angle avec le sinθ. Donc, la grandeur du moment de force sera donnée par IAB sinθ. Et s'il y a plus qu'une boucle dans le cadre, chaque boucle va occasionner un moment de force. Donc, va produire un moment de force. Donc, ça sera multiplicatif. Il faudra multiplier par le nombre de boucles. Donc, si on a une bobine avec N boucles, eh bien, on aura une grandeur de moment de force qui sera égale à N IAB sinθ. Et vous voyez que si l'angle tombe à zéro, eh bien, il n'y a plus de moment de force. Donc, si on a un champ magnétique et que le cadre s'en vient perpendiculaire au champ magnétique, eh bien, il va rester là. Il ne se mettra pas à tourner tout le temps. Il va venir à sa position. Il va s'équilibrer à la position où le moment de force est nul. Donc, il faudra utiliser, avoir un petit moyen ingénieux quand on va fabriquer des moteurs électriques pour empêcher que le moteur fasse seulement un demi-tour ou un quart de tour. Donc, il y aura une façon de faire, d'inverser le courant dans la bobine pour faire en sorte que le moteur continue toujours de tourner et d'orienter aussi les bobines en fonction de plus qu'un champ magnétique. Donc, pour permettre au moteur de continuellement tourner. maintenant, on va terminer avec un autre exemple. Le problème est suivant. On a un cylindre avec une masse de 250 grammes et une longueur de 0,1 mètre qui comporte 10 spires de fil enroulé longitudinalement autour de lui. De sorte que l'axe du cylindre est dans le plan de la bobine de fil. Donc, vous avez le schéma en haut. C'est le dessin en trois dimensions. Vous avez ce cylindre et le cadre noir qui entoure le cylindre c'est la bobine de fil. Il y a un courant qui circule tel qu'indiqué dans ce cadre-là. La longueur du cylindre c'est la valeur de grand L qui est de 0,1 mètre. Et on a un champ magnétique qui est dirigé vers le haut. donc on cherche le courant quelle doit être la valeur de ce courant dans le cylindre pour que le cylindre reste en place qui ne roule pas sur le plan. Et donc on dit qu'on a un champ magnétique de 0,5 Tesla orienté vers le haut. Donc on va dans la figure du bas qui nous donne deux profils. ce sera plus facile d'utiliser cette figure-là pour tracer nos forces. On va se mettre un système d'axe et on va choisir un système d'axe qui est le long du plan incliné. S'il n'y avait pas de force magnétique donc de torsion dans le cadre pour empêcher le cylindre de rouler il dévalerait le plan en roulant avec la force gravitationnelle. Mais là il y a une force magnétique qui fait une torsion sur le cadre et qui empêche le cylindre de rouler. Donc on suppose qu'il y a une force de frottement suffisante pour pas que le cylindre glisse et qu'il soit maintenu sur le plan sans bouger. Donc on fait notre diagramme de force. On a une force normale je le répète la force normale est une force de contact donc elle est toujours à 90 degrés de la surface de contact. Ici la surface de contact c'est le plan incliné. Donc la force normale n'est pas verticale elle est perpendiculaire au plan incliné. Ensuite on a le poids qui est vers le bas mg et on a les forces magnétiques qui sont exercées. Donc vous avez la direction du courant dans la bobine qui est indiquée avec des vecteurs entrant et sortant. On a la direction du champ magnétique donc encore une fois on peut faire notre aide de main droite. Un courant rentrant un champ magnétique vers le haut va nous donner une force vers la droite et de la même façon une force vers la gauche. Donc les deux forces magnétiques sont sur l'horizontale. Ces forces-là vont se décomposer en X et en Y et vous voyez que les portions de force selon l'axe des X sont opposées. Donc elles vont étirer le cadre mais ne permettront pas d'exercer un moment de force sur le cadre. Ce sont les composantes selon l'axe des Y qui vont permettre d'exercer un moment de force donc de faire une torsion sur le cylindre et de l'empêcher de rouler vers le bas du plan. Maintenant la force gravitationnelle a aussi une composante le long du plan et il nous manque une dernière force c'est la force de frottement entre le plan et le cylindre. C'est une force de frottement statique parce qu'on dit que le cylindre est à l'équilibre et ne bouge pas. On sort nos données on a M, L, N on cherche la valeur de I et on a la grandeur de B. On va commencer par écrire le moment de force qui est produit par la force magnétique et ici j'écris seulement la grandeur donc je sais je le vois sur mon image avec mes deux vecteurs de force magnétique on voit dans quel sens il y aura une torsion c'est dans le sens antihoraire sur le dessin et il y aura un moment de force causé par la gravité qui lui sera dans le sens horaire donc les deux moments de force vont s'annuler ils sont en direction opposée. Donc le moment de force donné par la force magnétique c'est la formule qu'on a écrit précédemment c'est N I grand L petit L B sin theta donc grand L fois petit L c'est l'aire de la boucle mais ici on ne donne pas la valeur de petit L donc je vais l'écrire j'écrirai pas A je vais écrire petit L en espérant que ce petit L disparaisse parce qu'on ne connaît pas le rayon du cylindre. Ensuite je peux écrire la somme des forces en X donc comme je l'ai dit précédemment on a un FB qui va en direction positive et un FB qui va en direction négative et ici il aurait fallu que j'indique que FB c'est la composante X de FB donc ce n'est pas la grandeur totale de FB là il manque l'indice X donc c'est la grandeur de FB selon l'axe des X et plus Mg sin theta moins Fs égale 0 donc les deux composantes X de FB s'annulent parce qu'elles sont dans des directions opposées et il nous reste que Fs est égal à Mg sin theta et ça ça va nous permettre d'écrire le moment de force qui est exercé par la gravité sur le cylindre donc on a ce moment de force gravitationnelle bien c'est égal à R fois la force S parce qu'on se met au centre du cylindre puis on regarde qu'est-ce qui occasionne une rotation du cylindre là ça peut paraître étrange de cette façon-là de dire que c'est le frottement qui tire mais si on choisit comme pivot le centre du cylindre la force qui est pas sur le pivot c'est la force de frottement et c'est la force de frottement qui va en retenant le cylindre créer ce moment de force qui va faire tourner le cylindre donc cette force de frottement elle est exercée à une distance R du centre du cylindre et là on peut changer nos variables donc on a l'égalité en haut que Fs est égal à Mg sin theta et en plus on sait que le rayon c'est égal à petit L sur 2 parce que le petit L c'était le côté sur la face ronde du cylindre c'était cette longueur petit L donc on aura que le moment de force gravitationnelle est égal à Mg L sur 2 sin theta et dernière étape il nous reste à égaler ou plutôt à soustraire les deux moments de force donc on aura le moment de force magnétique moins le moment de force gravitationnelle les deux sont en direction opposée ils font tourner de sens opposé égal 0 donc puisque ça ne bouge pas et on a donc NILB sin theta est égal à Mg petit L sur 2 sin theta les petits L s'en vont heureusement parce qu'on connaissait pas la valeur les sinus également donc c'est indépendant de l'angle du plan ça c'est intéressant donc peu importe l'angle du plan on aura la même relation et le courant est égal à Mg sur 2 NLB et quand on met les valeurs numériques ça nous donne 2,45 ampères donc c'était un problème qui nous permettait de faire une révision encore une fois sur le moment sur les moments de force vous avez un exercice qui est similaire dans la série que je vous ai donné sauf que là le courant il passe directement dans le fil il n'y a pas de moment de force donc à ce moment là vous n'y allez pas avec les moments de force allez-y simplement avec les forces en X et en Y donc ce n'est pas un cadre dans l'exercice que je vous ai donné vous allez le reconnaître c'est uniquement un fil maintenant avec tout ça on serait capable d'expliquer pourquoi le coeur dans l'introduction tourne le coeur il est fait en cuivre et il connecte le pôle positif de la pile au pôle négatif donc il y a un courant qui circule dans les deux branches du coeur et sous la pile il y a un aimant qui génère un champ magnétique donc votre devoir c'est de réaliser un diagramme de force sur le coeur donc tracer des lignes de champ magnétique réaliser un diagramme de force sur le coeur vous connaissez la direction du courant vous connaissez vous êtes capable de tracer les lignes de champ mais vous ne savez pas lequel côté de l'aimant est le pôle nord et lequel est le pôle sud mais connaissant le moment de force en voyant dans quel sens le coeur tourne vous serez capable d'identifier sur le schéma quel est le pôle nord et quel est le pôle sud de l'aimant donc vous êtes maintenant en mesure d'expliquer l'introduction de l'aimant de l'aimant de l'aimant de l'aimant